Chers amis, comme je le disais ce matin au cours de la messe, je suis très heureux de vous retrouver. Je crois que j'en fais une petite vingtaine d'années que je n'avais pas eu l'occasion de dire la messe à Sion et c'est toujours une joie, un plaisir que de retrouver des visages connus. La conférence de cet après-midi porte, comme on vous l'a annoncé, sur cette notion est-ce qu'il faut dire notion, cette théorie, est-ce qu'il faut dire théorie ? Moi j'aurais tendance à dire bien sûr cette idéologie, l'idéologie du gender en anglais et du genre en français. Idéologie, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un plaquage, si vous voulez, c'est véritablement le contraire de la démarche naturelle de l'esprit humain qui consiste à tirer ou à abstraire du réel une idée, mais qui est en rapport avec la réalité. Là il s'agit de plaquer, de plaquer une idée, déconnecter du réel et de plier le réel à cette idée. Ça se voit, alors ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais ça se voit déjà au niveau des mots, au niveau du vocabulaire. Mais cette conférence qui était prévue il y a quelques mois déjà, trouve un certain écho aujourd'hui puisque, comme Moura, vous l'avez appris, il y a une action de carême qui porte justement sur cette théorie. Là on va pouvoir cerner d'un petit peu plus près, d'une façon un petit peu plus facile, la démarche intellectuelle bizarre, il faut l'avouer, des concepteurs de cette théorie, de cette idéologie. On travaille au niveau des mots. C'est vrai que souvent nous avons l'impression que les mots sont un petit peu interchangeables. Nous voyons souvent les mots comme synonymes. On peut dire une chose, on peut dire la même chose avec un autre mot. C'est vrai parfois, il y a de vrais synonymes. Mais souvent aussi ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on glisse subtilement d'une notion à une autre. Et il faut savoir qu'un mot n'est pas quelque chose que l'on peut manipuler. Ce n'est pas quelque chose de caoutchouteux. Le mot ça n'est pas quelque chose de géométrie variable. Ça doit, en principe, rendre compte d'une idée. Il y a le mot juste qui rend compte d'une idée claire, qui correspond à une réalité vraie. Et là vous avez donc ces trois éléments que je vous demande d'avoir très précisément à l'esprit pendant toute la conférence. C'est la démarche naturelle de l'esprit humain. Nous avons la réalité, nous avons une idée et nous avons le mot qui exprime cette idée qui elle-même donc est tirée de la chose, de la réalité. Là vous êtes dans une connaissance réaliste, en phase avec la réalité, en adéquation avec le réel, donc dans une connaissance vraie. L'idéologie c'est lorsque c'est déconnecté, lorsque ça n'est plus en rapport. Et là vous comprenez que si je commence déjà à jouer sur les mots, je vais peut-être rendre les idées moins claires, un peu plus floues et le rapport au réel beaucoup moins précis. Peut-être même vais-je arriver à employer des mots qui vont exprimer des idées qui ne correspondent plus à la réalité. C'est là qu'on cerne un petit peu cette notion d'idéologie. Il est évident que la démarche naturelle de l'esprit humain, vous voyez, la réalité, l'idée tirée de cette réalité et le mot qui exprime cette idée, le mot juste, vous voyez bien que cette démarche est une démarche qu'on peut qualifier de humble. parce que l'esprit humain est à l'écoute de la réalité. Il est informé par la réalité. Cet esprit n'a pas l'ambition, la prétention, l'orgueil, l'outre-cvidance de vouloir plaquer ses conceptions au réel, faire en sorte que le réel, la réalité, se plie de façon plastique à cette vision des choses parfaitement subjective. Les philosophes appellent ça la révolution copernicienne parce que ça date de Kant. On n'est plus à l'écoute, à l'école de la réalité, non, le réel doit être soumis à cette conception. Vous avez un belge, Marcel de Corte, un philosophe thomiste du XXe siècle qui va me permettre d'entrer dans le vif du sujet en établissant un lien entre la connaissance, l'usage des mots, du mot juste, le mot genre, le mot gender, et l'usage d'expressions comme identité sexuelle, comme orientation sexuelle. Ces mots expriment des idées qui sont ou qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Marcel de Corte montre que la question qui nous préoccupe là, les idées, c'est très, très, très proche des choses de la vie. Il va être question évidemment des choses de la vie puisque nous allons parler justement de la reproduction. Nous allons parler de la transmission de la vie, de l'union de l'homme de la femme. C'est la même chose sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, vous avez, je vous le disais, la réalité et vous avez l'intelligence. Il faut que l'intelligence soit informée. On peut employer le terme exact. Il faut que l'intelligence soit fécondée par le réel pour que puisse se produire ce que l'on appelle un concept. C'est le même mot, concept, idée. Si je ne me laisse pas féconder par la réalité, si ça n'est pas le réel qui m'informe, je ne peux pas dire que je fabrique au sens strict, exact, réaliste, véridique, que je fabrique un concept. Je me fais peut-être une idée, une idée déconnectée du réel puisque le réel n'intervient pas, puisque le réel ne féconde pas, le réel n'informe pas. Je me fais une idée. On peut dire aujourd'hui, je vis dans le virtuel, je me fais mon cinéma. Si vous voulez vraiment une image médicale, c'est peut-être une grossesse nerveuse, mais ça n'est pas un concept. Ça n'est pas le fruit des noces de l'intelligence et du réel, c'est la définition que donne Marcel Lecorp du concept. Ce préambule philosophique étant fait, maintenant on peut entrer dans le vif du sujet. Le mot que nous allons étudier, et vous pouvez vous dire comment est-ce qu'on peut passer une après-midi à étudier un mot, gender, genre. Finalement, ce qui est intéressant c'est de voir l'utilisation qu'on en fait. Déjà, comment est-ce qu'il est fabriqué et ensuite à quelle fin. C'est une machine de guerre, il ne faut pas le nier. Il y a des mots qui tuent. Ce serait d'une grande illusion, une grande candeur de notre part que de croire que les mots sont des petites choses agréables qui chatouillent nos oreilles. Il y a des mots qui peuvent tuer. et c'est ce que nous essaierons de voir. Prenons, alors pour ne pas les faire parler, mais pour s'inspirer vraiment de ce qu'ils ont écrit, là j'ai sous les yeux la documentation qui est à votre disposition sur la table non loin des pétitions, vous avez Info Campagne. au départ, donc une action de carême, le partage, l'égalité, on est là dans un registre que l'on voit à peu près, on y est habitué pour le carême apprendre à donner, apprendre à ne pas garder égoïstement, apprendre à partager, et puis on va glisser petit à petit. Pour arriver au genre, au gender. Au début, on vous dit, c'est ça, il faut plus d'égalité pour moins de faim. Donc des slogans, des formules un petit peu choc, et on vous explique qu'il y a des gens qui souffrent de la faim parce qu'ils souffrent de l'inégalité. Ils ne sont pas à égalité, ils n'ont pas autant, si vous voulez, de chance que les autres. Et on vous explique que tout ça repose justement sur ces différences sexuelles parce que la partie de la population la moins favorisée, c'est la population féminine. Celle qui est marquée par cette identité sexuelle, elles sont des femmes. donc il faudrait gommer cette distinction, cette bipartition, faire en sorte que ça ne soit pas l'occasion de favoriser des inégalités qui font que les gens ont plus faim et en particulier des femmes. Vous apercevez là qu'on est le terme un petit peu savant ce serait des registres sémantiques, c'est-à-dire qu'on est dans un vocabulaire qui petit à petit glisse. Au départ, bien évidemment, on est dans le registre normal, le partage à l'occasion du carême. Mais ensuite, on vous donne l'explication du fait que les biens ne soient pas si également partagés. Et on vous dit qui et pourquoi ne bénéficie pas d'eux pour remplir les potillés. Et là, on peut vous introduire cette notion du genre. Alors, je vais lire avec vous pour que vous voyez que, on ne fait pas un procès d'intention mais qu'on est au ras du texte exprès et qu'on essaye de voir comment cette entreprise subversive. Effectivement, c'est une subversion au niveau du vocabulaire mais derrière le vocabulaire, il y a encore une fois des réalités. Et au fond, si vous voulez bien comprendre très rapidement les choses, on peut se dire si j'arrive à changer les mots, j'arriverai peut-être aussi à changer la réalité. si j'arrive à changer l'expression des idées qui doivent être reflées de la réalité, peut-être que j'arriverai à. Est-ce qu'ils y réussissent ? Ce sera à vous de le dire au cours de cette conférence. Voici par exemple à la page 8 de la documentation qu'on vous a photocopiée, que vous pouvez vous procurer. on essaye de bien vous dire que contrairement aux termes de sexe qui évoquent des différences biologiques, le genre désigne les rôles et les concepts identitaires acquis, issus du contexte social et culturel que l'on attribue au caractère féminin et au caractère masculin. Ces concepts normatifs et ces rôles figés tirent leur origine de l'organisation sociale, économique, religieuse, juridique et politique de la société pour faire court. Ça veut donc dire qu'il y a une réalité biologique et puis qu'il y a un conditionnement culturel, sociologique et qu'il ne faut pas accepter ce conditionnement parce qu'au fond la notion de femme ou d'homme est fabriquée par la société mais ça ne repose pas sur la réalité, ça n'est pas en phase avec la réalité. Donc ça veut dire qu'on va essayer de montrer là que c'est un artifice si vous voulez. Si on employait le vocabulaire marxiste, on pourrait dire que c'est une superstructure idéologique idéologique et qui a une autre réalité qui elle est une infrastructure autre. Et vous vous dites mais est-ce que ça n'est pas un abus que d'utiliser là une référence à cette philosophie, cette idéologie qu'est-ce que le marxisme ? Est-ce que là aussi on ne glisse pas ? Non, je ne crois pas. Parce que de fait la notion de genre repose sur une conception du rapport entre l'homme et la femme qui sur le type de la lutte comme il y a la lutte des classes, un rapport de type conflictuel. On ne voit pas la complémentarité de l'homme et de la femme mais plutôt une rivalité et on dira que le sexe féminin est humilié. Si vous voulez remonter un petit peu en amont de la philosophie marxiste, vous savez que ça s'apparente au système hégélien, on verrait là la dialectique du dominant et du dominé, du maître et de l'esclave. Et que la condition féminine est considérée comme une condition de servage. et toute une partie du féminisme des années 60, d'origine anglo-saxonne en particulier, repose sur cette idée-là qu'il faut revendiquer. Et revendiquer tous azimuts, revendiquer sur le plan économique, la liberté économique, sur le plan sexuel, arriver à avoir la libre disposition de son corps. Parce que la maternité est considérée non pas du tout comme une forme d'épanouissement ou de plénitude pour la femme, mais comme une forme d'esclavage puisque l'homme n'en porte quasiment aucune conséquence et qu'elle est là dominée. Donc, sans libérer. Donc, on est aux antipodes, bien évidemment, de la conception traditionnelle de la famille. Je reviens donc à cette distinction qui est opérée. Si on voulait faire court, on pourrait dire qu'il y a aussi une distinction entre nature et culture. au fond, il y a la nature, la réalité, et puis il y a la fabrication idéologique, culturelle, le conditionnement sociologique. Je vais faire un autre rapprochement avec un autre maître du soupçon. Vous connaissez les trois maîtres du soupçon qu'on trouve dans l'ouvrage de Sarrault, L'ère du soupçon, Nietzsche, Freud, Marx. Alors, j'ai parlé de Marx, parlons de Freud. Pour Freud, vous avez le surmoi, le surmoi collectif, c'est-à-dire la morale, ce que nous imposent les prêtres, les religieuses, les policiers, parents de croissants d'intérêts. C'est-à-dire que la morale n'est pas quelque chose de naturel. La morale, ce n'est pas quelque chose qui permet à la nature de se réaliser pleinement. Et si je viole cette nature, si je vais contre les lois de la nature, évidemment, je la nie et la niant, je ne peux que l'abîmer. Non, non, non. Par exemple, les dix commandements, le décalogue, qui nous rappellent justement cette loi naturelle, sont considérés comme des superstructures, des idéologies, le surmoi collectif, c'est-à-dire quelque chose d'artificiel qui est plaqué, qui est là, imposé. Et pour Freud, d'ailleurs, le surmoi collectif peut engendrer des névroses parce que les pulsions sont refoulées et on ne peut pas s'épanouir, les pulsions ne pulsent pas assez fort, elles n'arrivent pas à se satisfaire. L'inceste est interdit. Alors ça, ça ne va pas parce qu'il y a le surmoi collectif, parce qu'il y a ce conditionnement. Comprenez bien, encore une fois, la chose la plus importante, c'est que pour cette façon de penser, ce qui est culturel, ce qui est social, est quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient brimer, comprimer, refouler la liberté, cette aspiration à la liberté. Je disais donc chez Marx « Superstructure », je dis chez Freud « Surmoi collectif », nous nous dirions « Mais nous avons une nature, et cette nature a des lois, et si nous ne respectons pas ces lois, si nous allons contre ces lois, nous allons contre notre nature. » Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Si on est logique dans ce système de pensée, il faut non seulement dire que la culture est imposée de l'extérieur, mais il faut en revenir à cette notion de nature, il faut la déstructurer. Et là, vous avez un philosophe qui s'appelle Derrida. C'est un mouvement des années 60, 70, où on cherche à déstructurer, c'est-à-dire au fond à dénaturer, à nier la nature. À l'origine de ce système philosophique, là vous avez donc tout l'arrière-plan de cette misérable feuille, c'est ce qu'il faut lire entre les lignes. Parce qu'évidemment, si vous lisez juste les lignes, vous pouvez vous laisser un petit peu piéger, vous pouvez dire, bon oui, c'est la charité, nous vivons dans des sociétés, nous, de surconsommation, nous sommes nantis, nous sommes repus, et nous nous disons, bien sûr, il faut peut-être que je partage. Et alors après, on vous dit, mais oui, mais pour partager, il faut partager la égalité, il faut voir où sont les inégalités, quelles sont les causes des inégalités, quelles sont... Et vous arrivez à la notion du genre. On va exploiter une forme de compassion assez naturelle, et peut-être même une forme de charité, mais pour vous proposer autre chose, en contrebande. Et au fond, nous sommes ici un petit peu comme une forme de douane. Nous essayons de voir qu'est-ce que cette feuille a à déclarer. Elle ne déclare pas tout, apparemment. Il faut fouiller. Mettons-y les gants, le masque aussi, parfois parce que c'est un petit peu nauséabond, et essayons d'aller un peu plus loin. Dans le texte lui-même, vous avez ceci, le concept genre ne nie pas la différence sexuelle. Ce qui l'interroge, on va dire, il nie pas la réalité physiologique, biologique, anatomique. Ah bon, alors on est rassuré. Mais attention. Après, vous avez ce qui l'interroge, ce sont les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, et la symétrie fondamentale dans la hiérarchie des deux groupes. Il doit permettre d'analyser les relations entre les hommes et les femmes dans les instances sociales, familiales, communautés, marchés, en tant que redistribution inégale des ressources, des responsabilités et du pouvoir entre les hommes et les femmes. Donc, dans un premier temps, on vous dit, non, on ne remet pas en cause la nature, mais on introduit une nouvelle façon de voir qui sera, non pas compte, mais qui sera à côté. C'est ce qu'ils disent. Allez un petit peu plus loin dans le texte, allez un petit peu plus loin dans le document, et vous vous apercevez que si. C'est bien ça quand même qui est là. Vous avez à la page, là, un petit peu en amont, page 4, vous avez justice entre femmes et hommes pour le droit à l'alimentation, et là vous avez l'analyse du genre est un outil qui permet de lire la réalité de manière critique et de la déconstruire. Voir la réalité de façon critique et la déconstruire. Et la personne qui écrit cela dit que c'est un outil comme des lunettes. Donc vous mettez, vous chaussez les lunettes du genre et vous voyez à ce moment-là la réalité, quoi la nature, quoi l'essence humaine, vous la voyez de façon critique et vous la déconstruisez. Ces lunettes critiques obligent non seulement à déconstruire les notions de femmes et de féminité, déconstruire les notions de femmes et de féminité ici envisagées comme des notions artificielles, mais aussi à redéfinir celles d'hommes et de masculinité en tenant compte de la diversité des expériences. Évidemment, c'est l'utilisation du gender à Ouzoum. Il y avait l'histoire de France à Ouzoum d'Elfini de Bossuet et là, vous avez le gender à l'usage des catholiques qui vont faire cette action de carême. Il faudrait se pencher sur des textes un petit peu plus un peu moins dilués, si vous voulez, un petit peu plus chimiquement purs, en tout cas, idéologiquement moins frelatés. Et là, on s'appelait que c'est quand même beaucoup plus virulent, beaucoup plus violent aussi. Refaisons encore un petit peu de philosophie pour ceux d'entre vous qui survivent et qui n'ont pas réussi complètement à soupir. J'ai parlé de Nietzsche, de Freud, de Marx, mais surtout de Freud et de Marx. Je vous ai parlé d'Érida, de la déconstruction. Il faudrait parler effectivement ici du couple Sartre-Simonne de Beauvoir. Simone de Beauvoir donc est l'auteur du deuxième sexe. C'est elle qui écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Ce qui signifie qu'il n'y a pas de nature, parce que naissance c'est naturel, il n'y a pas de nature féminine, mais il y a une construction dans le devenir, construction idéologique, sociologique, économique, culturelle, morale, que sais-je. On ne naît pas femme, on le devient. Donc il n'y a pas une nature humaine, mais il y a une construction progressive. Ça c'est très clairement la négation de toute nature. C'est d'ailleurs conforme au système de Sartre. L'existentialisme repose sur cette idée qu'il n'y a pas justement d'essence, c'est-à-dire pas de nature, mais qu'il y a simplement une existence au quotidien, je me fais, je me forge et je suis libre. Je me construis indépendamment d'une nature que j'aurais à respecter. Là, j'ai été, grâce à Sartre, débarrassé du décalogue, débarrassé de la loi naturelle, puisque je n'ai pas de nature, il n'y a pas de mode d'emploi de cette nature, il n'y a pas de loi naturelle, je fais ce que je veux et je me construis. Chez Cyrano de Beauvoir, donc, c'est la même chose que Sartre, mais au féminin. Marcel Lecord, dont je vous parlais tout à l'heure, disait exactement le contraire. Donc, on est là face à deux systèmes complètement antinomiques. Lui, Marcel Lecord, réaliste, dit, il y a une nature et cette nature, elle est en germe, elle est en puissance, un homme fait, un homme accompli et c'est grâce à l'éducation que je vais devenir ce que je suis en puissance. Je vais déployer mes potentialités humaines, mon intelligence qui au début est assez confuse, va petit à petit se délier, s'affiner, s'affuter, je vais pouvoir faire des opérations de l'esprit, je vais pouvoir abstraire, je vais pouvoir juger, je vais pouvoir raisonner, je deviens ce que je suis au départ, en puissance. De même, on peut le dire, et ce sont les travaux du professeur Lejeune qui nous ont beaucoup éclairés, au départ, vous avez donc le petit d'homme au niveau vraiment embryonnaire et il va devenir ce qu'il est déjà, ce qu'il est déjà programmé. C'est pour ça que l'avortement, dès le départ, c'est un crime. Il est déjà en puissance et il va s'actuer, se réaliser. Ça, c'est la conception réaliste, c'est la conception traditionnelle, c'est aussi ce qu'on appelle le bon sens. L'existentialisme sartrien, sur lequel repose cette théorie, ou plutôt, cette théorie exploite, utilise ces systèmes philosophiques, tous plus aberrants des uns que les autres. L'existentialisme, donc, ça va dire non, il n'y a pas de nature, je veux être libre. Moi, si j'ai une nature, ça va dire qu'il va falloir que je respecte ses lois, il va falloir que je suive un petit peu son mode d'emploi, il va falloir, je ne peux pas devenir autre chose que ce que je suis au départ, mais en puissance. J'ai envie de transgresser, j'ai envie de dépasser, j'ai envie de déborder, je ne veux pas rester dans ses limites. Là, nous sommes dans une position dont je vous disais qu'elle est aux antipodes du bon sens, pensez que même, même, les païens qui n'avaient pas la connaissance de la révélation, eux savaient que ça, vouloir être comme des dieux, transgresser, chercher à dépasser sa condition humaine, c'était ce qu'ils appelaient la démesure, l'hubris. Prométhée vole le feu divin, c'est la démesure, il est puni, il est châtié, c'est un mythe, c'est entendu, mais eux avaient cette compréhension-là. Nous, nous sommes dans une période soi-disant d'abondance, d'intelligence technologique extraordinaire, mais il faut que sur le plan moral, sur le plan intellectuel aussi, sur le plan spirituel, ça va sans dire, nous sommes non pas simplement dans une période pré-chrétienne, mais je dirais même antérieure encore à la période gréco-latine, la sévision gréco-latine, on est vraiment dans une forme de barbarie, c'est-à-dire que ce que eux condamnaient comme hubris, ce que nous nous condamnons comme péché, eux l'assument et considèrent que c'est ça la liberté. Vous avez ça en filigrane dans la notion du genre. Très concrètement, ça peut donner des choses évidemment assez monstrueuses puisque que vous reposez, si je peux, en vous donnant les illustrations. Là, je vous ai montré l'arrière-plan philosophique, maintenant, ça ne reste pas à ce niveau stratosphérique, vous imaginez bien, ça atterrit et ça atterrit sur le bitume où défilent les gues-prayes, sur un fond de musique techno. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire là ? Il s'agit de banaliser, de faire en sorte que ces déviances, au nom justement du fait qu'il n'y a pas à y avoir d'identité sexuelle déterminée, arriver à tout brouiller, à tout accepter, à tout tolérer et dire voilà, il peut y avoir des familles hétéro, homo, mono. L'idéal même, ça serait ça, la famille mono, parentale, en état d'acéité, d'isolement total, d'autosuffisance, d'autarcie. Je ne dois plus rien à personne, je suis là, celui qui donne le plaisir, celui qui reçoit le plaisir. Je ne dépends plus de rien ni de personne. Peut-être vous vous demandez, mais est-ce que ce brave abeille qui vient de Paris ne s'emballe pas légèrement. J'essaye de vous montrer que ce qui nous semble, nous, monstrueux, ici, et ça l'est, repose quand même sur une idéologie qui a un certain nombre d'années derrière elle. Je voudrais vous donner un exemple à la littérature française d'un auteur qui n'a pas brillé excessivement par sa masculinité, je parle d'André Gide, qui, dans les faux monnayeurs, fait l'éloge de la bâtardise, qui n'hésite pas à dire « famille, je vous hais ». Qu'est-ce que ça veut dire, l'éloge de la bâtardise ? C'est-à-dire l'éloge de la naissance hors mariage. Pourquoi ? Parce qu'il voit, lui, intellectuel décadent, il voit dans la famille ce qui y est vraiment, c'est-à-dire la transmission d'un patrimoine, d'un patrimoine intellectuel, d'un patrimoine religieux, d'un patrimoine moral, mais aussi d'un patrimoine génétique. et pour lui, l'idéal, c'est l'enfant qui ne vient de nulle part, parce qu'il n'est pas conditionné. Là, faites ce parallèle entre Jean-Paul et André, je veux dire, entre Sartre et Gide, et vous allez voir, c'est, nous, ça nous semble, au contraire, le signe de la plus grande de misère. En France, les enfants qui naissent de parents inconnus, on dit enfants qui naissent sous X, mais un enfant qui naît sous X, qui ne connaît pas sa mère, que sa mère a abandonné à sa naissance, donc qui est pris par l'assistance sociale en France, qui sera peut-être adopté par une famille, mais il n'a de cesse de chercher son identité, de cesse de chercher, même au-delà de ses parents adoptifs, ses vrais parents, parce que justement, la filiation parle. Là, nous sommes devant une réalité, ce n'est pas l'idéologie, ça c'est la réalité, j'allais dire, de chair et de sang. Mais pour cet intellectuel des Gatti, c'est l'idéal, parce que je m'assume complètement, je ne dois rien à personne, je fais ce que je veux. en arrière-plan, vous saisissez bien de cette déconstruction, de cette négation de la nature humaine, de ce rejet de la loi naturelle, et ici, concrètement, de cette différence physiologique, anatomique, et aussi psychologique. derrière, il y a une volonté démesurée, c'est le terme, comme une hubris, n'est-ce pas, la démesure, de liberté, pouvoir être totalement indépendant. Et c'est pour ça que je dis que dans leur idéal, au fond, c'est bien la monade de Leibniz qui serait parfaite, c'est-à-dire être en autarcie et ne plus avoir à dépendre. ça présente quand même un petit problème, c'est que vous pouvez vous affranchir de la nature avec des mots, on peut tout faire, avec des idées, on peut aussi nier, vous pouvez vous gargariser, famille, je vous hais, vous pouvez dire l'éloge de la bêtardise, mais la réalité, elle vous... Je l'ai employé une expression un petit peu trop militaire, mais elle vous revient à la figure. Un moment ou l'autre, c'est très facile à voir ça sur le plan physique. Imaginez que vous en ayez assez d'être soumis de par votre nature à la loi de la gravitation, à la pesanteur, et que vous ayez décidé, là, ce soir, d'être des oiseaux. et bien, vous vous élèverez au clocher et vous vous envolerez et vous vous écraserez. C'est ce qu'on appelle le retour au réel ou le retour au bitume, comme vous voulez. Là, c'est très simple, si vous voulez, c'est très facile. Quand vous violez une loi naturelle physique, ça vous revient très très vite, aussi vite, n'est-ce pas, que le bitume sur le faciès. Imaginez que vous vous disiez mais non, 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 c'est pas tout ça. Moi, je voudrais être un poisson. J'ai vu le grand bleu. Je voudrais accéder à la conscience océanique. C'est la fin du film. Je vois encore ça. Allez, le rhône est là qui m'attend. Plongeons. On vous ramassera à la hauteur de la grille mais vous serez noyé. C'est tout parce que nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas naturellement outillés pour ça. C'est comme ça. Alors, on pourrait dire oui, mais ça, c'est parce que c'est physique. Sur le plan sexuel aussi, c'est quand même physique, je ne vais pas vous faire de dessin. Si je veux nier ma masculinité, il va falloir carrément recourir à la chirurgie. Mais est-ce que j'aurais enlevé pour autant ma nature ? Est-ce que j'aurais pour autant est-ce qu'avec le scalpel, est-ce qu'avec le bistouri, on arrive aussi à changer là-dedans la nature ? Ce n'est pas si sûr. Je peux devenir androgyne, je peux devenir transsexuel, mais dans la tête, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je peux plier, n'est-ce pas, la réalité ? Jusqu'où est-elle plastique, jusqu'où est-elle malléable ? Et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans ? Ce sont les questions qu'il faut quand même se poser très sérieusement. Et ce que je trouve criminel dans cette action de Carême, c'est d'essayer d'accoutumer de façon subreptice, sournoise, insidieuse ces notions qui sont vraiment aux antipodes de la famille, aux antipodes de la famille traditionnelle, aux antipodes de la famille naturelle. Essayons de revenir une toute petite seconde parce que vous pouvez dire est-ce que ça va aussi loin ? Est-ce que c'est aussi grave ? On sait bien, tous ces Français sont un peu excités. C'est Apocalypse Now tous les soirs. Non. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'il y a un arrière-plan et qu'il est utile quand même de bien pour lire ce type d'action. Il est important de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le plan philosophique derrière. Je peux vous donner, je ne l'ai pas cet ouvrage-là parce qu'il date de certains temps, c'est la revue qui a détaillée Saint Raphaël, donc c'est fait par l'Association catholique des infirmières et médecins du docteur Dickès et il a intitulé donc ce numéro qui date déjà de mars 2010, Gender, le suicide de l'humanité. Alors, on peut se dire que c'est un titre choc, est-ce que c'est vraiment suicidaire ? Oui, ultimement, c'est suicidaire. C'est suicidaire sur le plan biologique parce qu'effectivement, la caractéristique de ces couples homos, c'est qu'ils ne sont pas spécialement reproductifs. ça ne débouche pas, c'est nos futurs, là il n'y a pas d'avenir, il faut le dire aussi crûment. Mais c'est aussi et surtout un suicide sur le plan moral, sur le plan spirituel. En vrai, je peux peut-être plier physiquement, chirurgicalement, bisturiquement, ma nature mais est-ce que sur le plan intellectuel, sur le plan moral, ça suit ? Voici ce que dit le docteur Dickès qui fait au début une petite recension de ce qui se passe. C'est en 2010. Donc, c'est pour vous montrer que ça n'est pas quelque chose que j'exhibe d'un chapeau, là, comme des digitateurs pour la circonstance. C'était bien avant l'action de carême de 2012. Mais l'action de carême s'inscrit dans cette ligne-là. Nous, en France, nous avons le CCFD. C'est un peu la même chose. Le docteur Dickès montre pour, si c'était nécessaire, nous débarrasser de certaines candeures. il dit la Banque mondiale a lancé un plan de 4 ans. Donc, 2010, 11, 12, 13. On est dedans. Pour un montant de 20 millions de dollars, il se nomme le GAP, Gender Action Plan. Un plan d'action en faveur du gender. Ce ne sont pas des philanthropes, ces gens-là. S'ils investissent, c'est qu'il y a quand même une idée précise derrière. Un programme de développement de l'idéologie du gender a été voté aux Nations Unies en décembre 2009. Il s'agit d'un commentaire général sur les droits internationaux dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Une sorte de code général de bonne conduite ou plutôt d'inconduite. Le commentaire vint dénoncer la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est l'identité du genre. Il a été écarté par une très étroite majorité. Vous avez un site nextliberation.com qui nous apprend que le State College de Sacramento en Californie des cernes des maîtrises de gender. En s'agissant du gender je ne pensais pas plutôt la maîtrise je pensais plutôt la licence. La société américaine nous c'est le mauvais esprit des parisiens et pardonnez-moi je me soigne. La société américaine Fawcett propose que l'État prenne en charge les inégalités de salaire liées au gender. Et on voit dans les pays du tiers monde la même chose. et on voit en Côte d'Ivoire en Macédoine. Donc ça n'est pas quelque chose d'isolé de ponctuel ça n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer là comme peut-être un petit dérapage une petite bavure non on sent quand même une action concertée au niveau de d'organismes internationaux et on est très surpris de voir qu'une action de carême puisse s'inscrire dans ce qui est la négation même de la vraie charité de la vraie notion de partage on est là aux antipodes et ce que je trouve particulièrement monstrueux c'est le fait qu'on puisse exploiter un sentiment pour essayer de faire passer une idéologie ça je pense qu'il faut quand même le dénoncer de façon ferme et nette je crois d'accord avec monsieur la bémarée je vous invite à signer cette pétition pour ne pas laisser passer les choses ainsi alors je sais bien qu'il y a eu une réponse on disait non mais c'est un problème de traduction c'est un problème sur les mots ça ne se pose pas en allemand ça se pose en français c'est effectivement un problème sur les mots mais justement les mots ne sont pas encore une fois de ces réalités caoutchouteuses qu'on peut manipuler ou on a le mot juste vous connaissez Boileau qui nous parle justement de ces mots qui viennent aisément n'est-ce pas tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément ou on a le mot juste qui correspond à une idée vraie parce qu'elle est en phase avec la réalité ou ça n'est pas le cas alors on vous fait un écran de fumée et on se moque de vous pour ce qui est de la théorie je termine un petit peu ce commentaire cette distinction encore une fois elle est très ancienne je pourrais peut-être illustrer alors encore par un autre exemple littéraire donc cette idée c'est vous avez une notion d'identité sexuelle objectif mâle femelle homme femme et puis vous avez l'orientation qui elle est subjective et c'est là que peut se nicher se glisser la liberté et l'auto-détermination je ne suis pas conditionné par ma nature physique je suis non pas ce que je suis mais je suis ce que je veux être je ne suis pas ce que je suis par ma nature qui m'aurait déterminé mais c'est ce que je vais vouloir faire de cette nature quitte à la nier quitte à la triturer je disais on pourrait prendre un exemple littéraire j'ai commencé en vous donnant un petit rappel de la philosophie réaliste qui est notre philosophie qui est la philosophie du bon sens qui est la philosophie même Bergson qui n'était pas pourtant lui-même réaliste disait c'est la philosophie naturelle de l'esprit humain prenons cet exemple que vous connaissez peut-être dans Château-Briand au début de la jeunesse à Combourg dans ses mémoires d'outre-tombe une page qui est connue sous le long justement de la sylphie de Château-Briand le fantôme d'amour c'est à dire que c'est un adolescent qui crée une femme idéale de toute pièce c'est pas tellement une fille qu'une espèce d'assemblage légaux mécano en kit si vous voulez c'est très commode parce qu'évidemment si le laveu rouge on change les pièces et on met ça n'était pas comme ça toujours dans la réalité je pense si les yeux ne lui conviennent pas il change si la boule ne va pas il change il est donc n'est-ce pas totalement maître de cette chose c'est à dire qu'il n'a pas en face de lui un être humain il y a une chose c'est à dire une projection de sa subjectivité il est enfermé dans cette subjectivité il fantasme là vous êtes coupé complètement du rapport au réel le véritable amour c'est aimer quelqu'un qui existe qui a une densité qui a une épaisseur qui a une personnalité ce qui apporte des contraintes mais là vous avez un être complètement caoutchouteux plastique et il en fait ce qu'il veut et il dit à un moment c'est ça le problème il dit j'étais à la fois celui qui aime et celui qui est aimé il se projetait là-dedans là vous êtes dans l'autarcie totale la fermeture du sujet complètement mon psychologie ça s'appelle le solipsisme solus ipse il est enfermé seul avec lui-même c'est la négation de toute altérité c'est la négation de l'autre c'est la négation de l'autre en tant que femme c'est ce qu'on appelle le narcissisme c'est ce qu'on appelle le nombrilisme c'est ce qu'on appelle l'égoïsme et c'est suicidaire s'il n'y a pas justement de reconnaissance de l'autre il ne peut pas y avoir autre chose qu'une forme d'autarcie stérile je reviens à mon décorte du début encore une fois pour qu'il y ait une vraie vie et intellectuelle et physique il faut qu'il y ait en face un élément autre qui vient justement enrichir notre personnalité c'est cela que dans cette démesure la théorie du jeune homme est en train d'essayer d'effacer de brouiller alors ça n'est pas dit avec autant de netteté ou de clarté que ces philosophes qui nous ont appris un petit peu à décrypter on s'est dit après tout ils sont en train d'essayer de nous faire passer une marchandise en contrebande on va les obliger là à la douane on va les obliger à nous dire ce qu'ils ont ce qu'ils contiennent évidemment on les a un petit peu passés au rayon X c'est plus c'est plus pernicieux sans aucun doute mais ultimement c'est exactement cela alors vous avez quelques armes qui peuvent vous aider ou vous lisez des ouvrages qui expriment la notion de gender par exemple un ouvrage sur féminin masculin c'est du marxisme à peu près chimiquement pur Michel Ferrand avec justification de l'homosexualité totale à la fin et de toutes les possibilités de toutes les combinaisons sur tous les montages et toutes les tubulures que vous pouvez imaginer c'est dégoûtant donc ça c'est peut-être pas à recommander vous avez en antidote l'ouvrage de la revue de comment s'appelle du docteur d'Ickes des cahiers de Saint Raphaël extrêmement bien vu parce que c'est un collectif vous avez plusieurs textes il faudra demander à M. Lébé Marie de vous faire venir je pense que le docteur en a et là il y a à la fois le point de vue philosophique le point de vue spirituel le point de vue biologique il y a beaucoup de choses très intéressantes même je vous disais un panorama un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui c'est très intéressant et il y a en particulier un article qui m'intéresse parce qu'il vient un petit peu contre carré un ouvrage dont vous avez dû peut-être en en parler c'est le gender la controverse présentation de Tony Anatrella c'est sous l'égide du conseil quantifical pour la famille c'est aux éditions Teki c'est un ouvrage collectif aussi vous avez des choses intéressantes dans les communications des uns et des autres mais personnellement j'émets des réserves sur la grille de lecture que Tony Anatrella applique pour lui vous le savez donc Tony Anatrella est prêtre mais aussi il est psychanalyste et à ce titre il applique la grille de lecture freudienne pour combattre la théorie du gender et je pense que là c'est un outil pas suffisamment performant je dirais même assez émoussé pas très affûté et peut-être même pas affûté du tout parce que je non je ne m'amuse pas c'est très sérieux le le freudisme ça ne tombe pas comme ça du ciel le freud ça fait partie des maîtres du soupçon pour freud la religion c'est une illusion son bouquin l'avenir d'une illusion c'est nous l'illusion c'est ceux qui ont une religion Moïse et le monothéisme c'est délirant donc ce n'est pas la peine de faire de freud un chrétien qui s'ignore ce n'est pas la peine de le baptiser en disant mais si au fond il est pour c'est pour ça que je pense que c'est très difficile quand on est catholique d'utiliser freud qui s'est toujours revendiqué comme athée et en disant mais non au fond c'est un crypto-chrétien non c'est pas vrai et alors je me posais la question mais pourquoi est-ce que Tony Adatrella utilise Freud bon c'est entendu il est psychanalyste donc il faut bien qu'il justifie sa carte professionnelle mais aussi je n'en ai qu'est-ce qu'il peut trouver dans le système freudien qui va contrecarrer la théorie du gender et là je vous recommande l'article d'un psychiatre français le docteur Delabriole Philippe Delabriole qui est psychiatre à Orléans montre que effectivement on peut partiellement trouver chez Freud une critique mais partielle c'est-à-dire insuffisante et qui ne va pas en profondeur et qui ne va pas alors je vous le lis mais donc je pense que si vous voulez combattre et je vous y invite la théorie du gender utiliser des armes peut-être un petit peu plus justement performantes en tout cas des arguments un peu plus pertinents parce qu'à un moment le premier freudien est venu pouvoir vous opposer tous les textes de Freud qui vous renverront dans vos buts en vous disant mais non ce n'est pas la peine de dire ça par exemple déjà cette notion chez Freud de pervers polymorphe l'enfant pour lui est un pervers polymorphe c'est-à-dire ouvert à toute forme comme ça de perversité de subconception étrange évidemment de l'enfance et bien ça peut se lire un petit peu dans la notion de gender c'est-à-dire avant même d'être bien différencié on est ouvert à quantité de possibilités c'est ça bon à mon avis on risque très très fort de se retrouver avec des critiques venant du côté freudien disant mais vous utilisez là quelqu'un qui est de chez nous et ça ne fonctionnera pas dans votre argumentaire voici ce que nous dit le docteur de Labriole il explique cette utilisation de Freud par un atrilat de la façon suivante Freud s'est beaucoup référé à ses aînés dans la psychiatrie psychologie affinant une classification qui sur ce terrain s'est avérée logique la perversion de but et la perversion d'objet à ce titre là donc Freud sur ce point précis fait ombrage à l'autonomie totale débridée échevelée revendiquée par les modernes sous cet aspect si vous voulez Freud ne va pas assez loin donc il fait figure relativement le conservateur mais enfin c'est un conservateur très 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 partiel et qui prête la main à toutes les ouvertures libertaires qui ont suivi la preuve que le docteur de Labriole a raison c'est que vous avez un auteur alors que lui est vraiment pas suspect de moindre sympathie pour le catholicisme puisque c'est un athée méthodique Michel Onfray professeur en France en Normandie et Michel Onfray a écrit un ouvrage justement sur Freud il s'en prend à Freud il critique Freud pas parce que lui Onfray est athée et que Freud serait religieux mais parce que Freud ne va pas assez loin parce que Freud c'est encore un petit bourgeois c'est encore quelqu'un qui a une certaine morale et Onfray qui lui est anarchiste veut aller beaucoup 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 plus loin donc je crois que là Labriole a raison il dit c'est vrai mais c'est fâcheux si vous voulez qu'Anatrella se sert de ce conservatisme provisoire qu'on peut lire chez Freud pour essayer de critiquer une théorie comme celle du gender et il dit alors à la fin de l'article je vous y renvoie il dit Anatrella n'a pas tort de dénoncer le danger pour la société des orientations infécondes évidemment les orientations sexuelles plutôt homosexuelles sont infécondes leur infécondité systématique évidemment recherchée comme telle parce qu'elle est la garantie d'une autarcie on n'a pas à s'occuper de qui que ce soit plus de filiation c'est le signe naturel de leur désordre mais le freudisme lui fait dénoncer son freudisme le freudisme d'Anatrella lui fait dénoncer un blocage sur des pulsions partielles on revoit toute la camelote idéologique de Freud qui ressort les pulsions dans le sac qui ne pulsent pas assez comme Orangina c'est à dire des fictions psychodynamiques alors que l'enjeu collectif est dans l'adoption dit à juste titre le docteur d'Abrayel non l'enjeu collectif est dans l'adoption de la sagesse la sagesse telle que Dieu nous l'a donnée telle qu'il nous demande de la suivre et je terminerai alors vraiment parce que de toute façon j'ai un train à 5 heures vous êtes sûr de ne pas avoir plus que ça vous passerez vos voisins avant de partir pour qu'ils puissent se réveiller le qu'est-ce qu'il y a à faire évidemment quand on est face à tout ça on se dit mais mon Dieu c'est vrai il y a un plan c'est organisé on voit que ça n'est pas un petit dérapage on voit que c'est pas une bavure on voit que c'est pas ponctuel on voit que c'est véritablement organisé puis ce qu'il y a d'inquiétant c'est de voir que ça s'étend que ça gagne que même donc des actions caritatives sont subverties par cela qu'on cherche à introduire on voit derrière donc il y a vraiment cette négation de la nature humaine cette négation et vous imaginez bien négation de la nature humaine signifie négation de la loi naturelle et donc de l'auteur de la loi naturelle homme et femme il les créa c'est ça qu'il faut effacer c'est la jeunesse qu'il faut effacer alors vous vous dites mais qu'est-ce qu'il y a à faire lui il s'en moque la belleurance il repart sur Paris c'est le crime parfait il nous laisse là dans un état de dépression profond ça ne se voit pas trop chez vous et puis là il retourne sur Paris et il nous laisse là tétaniser sur nos bancs non ne pensez pas que ce soit comme ça que j'envisage les choses je vous dirais il y a certainement bon d'abord c'est vrai que vous pouvez tout à fait je vous y invite je l'ai fait moi-même ce matin encourager cette pétition signée montrez que vous n'êtes pas d'accord ne soyez pas des chiens muets ne vous dites pas tout le monde pense comme ça alors mais c'est ce qui est voulu c'est ce qui est recherché c'est effectivement arriver à cadenasser à verrouiller à garroter à museler les gens en leur disant non non mais vous êtes des exceptions la norme c'est l'exception ce qui est anormal c'est la règle ça c'est vraiment ce qu'on essaye de faire passer dans les médias comment vous n'êtes pas pour les mariages homos pour les unions étaient monoparentales qui se divisent qui se recréent qui se décomposent que sais-je bon taisez-vous silence et bien non je pense que la première chose à faire c'est ayez cette audace ce courage et dites non nous ne sommes pas d'accord non pas parce que c'est votre idée non c'est pas parce que c'est votre conception mais parce que c'est la nature peut-être qu'elle a été voulue et créée par Dieu ça n'est pas un rapport de type conflictuel c'est pas un rapport si vous voulez de type dialectique j'allais dire les cathos contre les jouisseurs c'est la nature contre l'anti-nature c'est le pathologique contre la santé alors je sais bien que l'idéal dans cette subversion sémantique c'est d'arriver à brouiller tellement les choses qu'on me dit mais qu'est-ce qui est normal vous avez une chanson qui vous dit tous les goûts sont dans la nature et les dégoûts aussi mais il ne faut pas s'y habituer l'idée de ces campagnes c'est justement d'arriver à éroder les convictions par une petite usure comme ça insensible de telle sorte que tous les angles deviennent ronds et qu'il n'y ait plus jamais qui que ce soit qui puisse affirmer avec force oui oui non non c'est ça n'est pas c'est normal c'est anormal donc je pense qu'il y a vraiment là comment dire une première disposition à avoir qui est d'ordre psychologique et moral vous devez sortir d'ici beaucoup plus pugnace que vous n'y êtes entré ne sortez pas d'ici en mettant les patins ou les chaussons de feutre en disant pourvu que je ne fasse pas de bruit si au contraire faites du bruit dites que effectivement ça ne va pas ça ne veut pas dire que vous devez vous transformer là comme des évangélistes sur un cajot et brandir dans un mégaphone non mais ça veut dire que sans respect humain autour de vous en famille au travail vous voyez non ça n'est pas ça n'est pas ainsi et d'ailleurs si je pousse le raisonnement du gender à l'absurde je suis effectivement comme le dit le docteur Dickens dans une forme de suicide c'est bien gentil de déstructurer mais quand on a fini de déstructurer il n'y a plus rien ça c'est la première chose je crois vraiment vous devez avoir cette idée si justement vous n'êtes pas des des fruits de la génération spontanée qui n'existent pas si vous êtes effectivement des héritiers si vous avez cette filiation spirituelle intellectuelle morale vous devez transmettre et actuellement plus que jamais on a besoin de cette transmission vous avez besoin effectivement de dire parce que autour de vous on a encore plus besoin d'entendre cela n'hésitons pas à dire encore une fois cette subversion sémantique est une forme un petit peu de terrorisme vous connaissez le journaliste parisien Jean Sévillat qui a écrit plusieurs ouvrages sur cela le politiquement l'historiquement correct au nom de ça on peut commettre toutes les infamies il s'agit de se taire et de vous obliger à vous taire donc ça vous ne devez pas le faire encore une fois pas de façon aberrante on ne demande pas de parcourir les russillons avec un appareil sur votre toit de voiture mais au moins là où votre devoir d'état vous appelle dans votre famille dans votre entourage et au travail vous devez pouvoir témoigner de ce qui est tout simplement sans complexe je dirais sans arrogance sans outrecuidance mais aussi sans complexe en toute simplicité comme disait Saint-François de Sales tout bonnement je pense aussi que vous ne vous rendez pas compte pas assez et il faut prendre conscience que vous êtes aussi un témoignage simplement par la famille que vous avez fait constituer formé Mgr Feulet votre compatriote dit volontiers que ce qui rend la tradition intéressante c'est qu'elle est vivable mais ce qui montre qu'elle est vivable c'est vous je sais qu'on parle beaucoup de tradition vivante le plus intéressant c'est la tradition vécue au quotidien en famille au travail dans la charité avec des convictions nettes claires et précises vous êtes une prédication muette mais efficace un exemple n'ayez pas peur alors ne vous laissez pas non plus phagociter par les slogans à la mode évidemment quand vous lisez certaines choses vous pouvez vous dire peut-être que j'adopte un profil ne soyez pas des catholiques incolores inodores sans saveur je crois avoir lu quelque part qu'il ne fallait pas que le sel s'affadisse et ailleurs il allait mieux pas mettre la lampe sous le boisseau et que le vin devait soulever la pâte alors soulever la pâte la pâte par définition elle est molle elle est flasque elle est avachie c'est pas une conception très très élevée de la nature humaine mais elle est comme ça vous n'y pouvez rien si vous ne comprenez pas demandez un boulanger vous expliquera ça la pâte par définition elle est flasque elle est molle elle est avachie et le levin la transporte la soulève donc il faut se dire que cet exemple là le levin dans la pâte c'est vous le sel de la terre c'est vous depuis que l'église est l'église depuis qu'il y a des chrétiens c'est à dire depuis 2000 ans je terminerai en faisant une fois n'est pas coutume un petit parallèle entre la France et la Suisse c'est un peu risqué jamais ça va vous réveiller c'est ça qui est pas mal je sais ce que vous pensez des français les petits français qui que quoi mais il se trouve que nous avons deux auteurs qui ont dit la même chose donc ça va nous permettre d'établir une fraternité par-delà la frontière et les blocages psychologiques nous avons un auteur qui n'est pas certainement de la classe de l'envergure morale de celui qui est de chez vous et qui s'appelle Gonzague Reynold puisque le nôtre c'est un poète et c'est Baudelaire donc vous voyez nous partons je le reconnais avec un handicap dès le départ mes filles se rejoignent à la corde Baudelaire disait une chose je répète souvent et je pense qu'il faut que vous l'ayez présent à l'esprit mais sachez qu'il y a ce que je vais vous dire en français vous pouvez l'entendre en Suisse Baudelaire disait et c'est ça qui est au coeur de ce que nous venons de voir je vais là pour ceux qui n'ont pas entendu la conférence ceux qui se réveillent à peine c'est le bon moment vous avez de la chance tout va être résumé en exactement 5 minutes vous avez gagné votre après-midi Baudelaire disait la civilisation et c'est bien la civilisation qui est en jeu ici le gender c'est ce qui met en cause la civilisation chrétienne la civilisation disait Baudelaire ça n'est pas le progrès technique c'est pas la technologie à son époque c'était la vapeur l'électricité nous on dirait c'est pas le TGV c'est pas l'iPad etc non c'est vrai c'est pas non plus les nouvelles superstitions à son époque c'était les tables tournantes on s'adonne au spiritisme Victor Hugo faisait tourner les tables à Guerneset et les têtes dans les salons parisiens et ça n'est pas ça non dit-il et retenez ça la civilisation c'est la diminution des effets du péché originel et les effets du péché originel on les connait ils sont dans saint Jean premier épître c'est la triple concupiscence c'est la concupiscence de la chair la concupiscence des yeux l'orgueil de la vie l'orgueil de la vie c'est l'hubris c'est la démesure c'est vouloir être comme des dieux c'est ne plus vouloir assumer la nature humaine c'est vouloir la transgresser c'est vouloir faire que les hommes soient jamais limités par leur statut de créature parce qu'ils ont tué le créateur Dieu est mort disait l'autre mais du soupçon Nietzsche c'est ça qui est en jeu mon sas c'est beau de l'air peut-être que ça ne vous parle pas peut-être que vous vous dites hum un petit peu excité c'est bien un parisien bien Gonzague de Reynold dit exactement la même chose et vous qui êtes des héritiers vous aurez à transmettre ça il disait christianiser c'est civiliser civiliser c'est christianiser la civilisation c'est faire les familles que vous composez la civilisation c'est effectivement par l'éducation non pas encourager la triple concupiscence non pas surexciter la concupiscence de la chair non pas exacerber la concupiscence des yeux c'est-à-dire l'amour de l'argent et la curiosité vous n'allez pas non plus rendre folle cet orgueil c'est au contraire combattre ce que vous faites et pour ça vous ne passerez pas dans le nouveliste demain matin ni sur la chaîne de télévision mais ce que vous faites vous faites oeuvre de civilisation parce que vous christianisez des petits hommes et si nous ne le faisons pas et si nous laissons les autres défaire et déconstruire cela qu'est-ce qui se passera ? n'imaginons pas encore une fois que ce sera un état d'apesanteur où il n'y aura ni bien ni mal non vous savez la vie n'est pas neutre ce matin je crois avoir entendu qu'il n'est pas avec moi et contre moi et qu'il n'amasse pas avec moi disperse gaspille si nous ne christianisons pas si nous ne civilisons pas nous allons barbariser paganiser c'est-à-dire barbariser parce que si vous voulez je peux vous faire l'anti-Gonzagrénol et l'anti-Gonzagrénol ça veut dire paganiser c'est barbariser c'est barbariser c'est paganiser donc c'est une chose importante et au fond vous ne pouvez pas dire je suis venu simplement m'instruire de ces petites curiosités que l'ONU a à Genève ou à New York non nous sommes tous concernés tous impliqués vous pouvez me dire comme me disaient les quelques auditeurs hier à Genève mais en disant mais on est on est très peu nombreux mais en général pour soulever la pâte il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de levain et au début il y a 2000 ans ça a commencé avec 12 personnes et vous êtes plus que 12 et là-dedans il y avait un traître et ça j'espère qu'il n'y en a pas ici pas de Judas Judas ça voudrait dire effectivement ou le chien muet ou celui qui se dit oui bon c'est des idées c'est des mots qui ne voit pas l'enjeu qui ne voit pas que c'est le salut des âmes qui est en jeu qui ne voit pas que c'est le salut d'une tibiation qui est en jeu et qui se dit ça c'est pas pour moi ça ça ne me concerne pas allez je finis par une dernière histoire et après il faut que j'aille prendre mon train c'est une histoire qu'aimait à raconter le père Bariel que vous avez connu certains d'entre vous ici il est enterré à côté le père Bariel moi j'étais séminariste c'était notre directeur spirituel et il aimait à raconter cette histoire qui était arrivé donc au père Vallée qui était le fondateur des pères de Chabeuil c'est une prédication sur les fins dernières le prédicateur parle les fins dernières parle de l'enfer montre la peine du temps la peine d'essence montre que c'est grave d'être privé entièrement de Dieu toute sa vie de souffrir par où on a péché et tout et les auditeurs sont émus ils disent je crois qu'il faut aller se confesser à la sortie il y a quelque chose à faire donc et au milieu de l'assistance je ne vise personne et il y a quelqu'un d'extrêmement serein on dirait aujourd'hui zen mais le père Barrière ne disait pas ça extrêmement détendu moralement il a comme les pousses derrière les bretelles il est un petit peu en arrière comme ça s'il pouvait il prendrait le frais ses voisins sont quand même un petit peu étonnés vous avez entendu la prédication l'enfer c'est terrible et l'autre non moi je ne suis pas de la paroisse on est tous de la paroisse merci de votre attention on n'applaudit pas parce qu'on est dans une chapelle même si le sacrement a été enlevé s'il y avait une ou deux questions je peux l'abbé Pierre-Marie va m'emmener dans une demi-heure il n'est pas où l'abbé ah voilà évidemment si ce n'est toi c'est donc ton frère et oui c'est ça on se donne une petite oui à peine une demi-heure monsieur Le Letrain est à 5 heures et quelques je ne sais pas ou s'il n'y a pas de questions je vous écoute à sortie oui madame au milieu oui c'est ça on a cette impression c'est vrai effectivement on avait il y avait la contraception l'euthanasie et on a l'impression que là c'est même au niveau c'est ça au milieu de la vie c'est vrai ça s'aggrave comme vous dites c'est juste oui je vous en prie et après vous je n'ai pas entendu le dernier mot excusez-moi c'est ça arriver à libérer ne plus être conditionné par la différence sexuelle c'est-à-dire être une espèce d'être polymorphe protéiforme ouvert à tous les possibles et ne pas être conditionné par la masculinité ou la féminité on part au départ en vous disant parce que ça entretient une inégalité mais l'idéal après c'est de pouvoir se dire voilà on est ouvert à tout et il ne faudra pas discriminer il ne faudra pas dire que parce que cet homme se sent femme il est condamnable ou quoi que ce soit voyez-vous il faut là on arrive à nier la je comprends votre perplexité parce que ça consiste à nier une évidence et vous vous n'êtes pas outillé heureusement pour nier les évidences c'est un signe de santé mais c'est exactement ça non non mais ça a quelque chose de fou effectivement non je pense j'en parlais au repas tout à l'heure ou bien on ne veut pas voir les conséquences vous savez la particularité de ces libertaires c'est que c'est quand même quand même après moi le déluge c'est à dire qu'on jouit sans entrave tout de suite puis après ça n'a pas d'importance ça il y a de ça si vous voulez cette conception tout à l'heure je parlais de filiation de patrimoine d'héritage c'est pas vraiment c'est pas vraiment leur problème il y a de ça un peu mais je pense aussi qu'il y a chez certains l'idée que ça ça peut être réservé à certaines personnes qui vivront dans cet état d'indistinction affranchie donc de tous les conditionnements et naturels et culturels parce qu'au fond c'est pas simplement que culturel mais c'est aussi naturel il faut s'affranchir de tout ça et puis il y aura quand même quelques esclaves qui feront avancer la planète je pense qu'il y a un peu de ça peut-être il y avait une question pour vous c'est dommage qu'on ne l'ait pas cru trop à la fin c'est vrai je pense vous savez que lui-même d'ailleurs il a une mort terrible parce qu'il a un cancer de la mâchoire pour avoir un peu trop fumé et il pratique l'euthanasie on lui injecte une dose létale pour mourir donc il s'est fait suicider si vous voulez mais c'est très possible qu'il ait envisagé il y a par exemple cette phrase extraordinaire qu'on lui prête lorsqu'il se rend en bateau sur les Etats-Unis et qu'il voit les Américains qui sont en train de l'applaudir parce qu'ils attendent le grand homme et il dit s'il savait la peste que nous leur apportons il y a une lucidité quand même je me sauve et puis je vous dis comme je viens tous les 20 ans on se retrouvera en 20 ans Sous-titrage Société Radio-Canada